Bonjour à tous, merci d'être venus pour cette conférence un peu spéciale due à l'actualité sur le coronavirus. J'ai demandé, afin de vous donner le plus d'informations possibles, à trois hospitales universitaires de venir vous donner le plus d'informations. Je pense que ces informations, en plus, sont rabattues par les médias, pas toujours de façon appropriée ou adéquate. Les informations varient, les positions aussi sont en train d'évoluer. C'est normal qu'elles évoluent dans une épidémie qui, elle-même, est en pleine évolution. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il était important de vous donner toutes ces informations. Eric Caume, maladie infectieuse de la Pitié-Salpêtrière, va être chargé de vous faire un topo général sur le coronavirus et l'épidémie en cours. Ensuite, Pierre Osfater vous parlera du système des urgences, qu'elles soient pré-hospitalières ou hospitalières, et comment c'est en train de s'adapter. Et puis, enfin, Jérôme Robert vous parlera particulièrement des problèmes d'hygiène et de prévention. Je passe tout de suite la parole à Eric Caume. Et nous aurons après un certain nombre de questions qui ont déjà été colligées par Thierry Lardot, de façon à pouvoir compléter les exposés. Eric, merci d'être venu. Merci, Bruno. Effectivement, comme l'a dit Bruno, et c'est très important comme message, la vérité d'un jour n'est pas celle du lendemain. Il faut que ça soit vraiment très clair dans votre esprit, parce qu'on a affaire à une infection émergente. C'est une épidémie et le génie évolutif d'une épidémie est absolument imprévisible. OK, donc on peut faire des projections, mais on peut aussi se tromper. Alors, je vais être je vais. Il y a des choses que je vais pas sur lesquelles je vais passer très rapidement, évidemment, et puis d'autres sur lesquelles je détaillerai un peu plus. D'abord, un peu de virologie. Alors, résumé, parce que je ne suis pas virologue, mais il faut que vous sachiez que ce n'est pas notre premier coronavirus. Des coronavirus, on a plus de 200 qui sont identifiés, notamment chez l'animal. Et de temps en temps, ces coronavirus passent de l'animal à l'homme à la faveur en général de mutations. Et surtout, en fait, on connaît déjà quatre coronavirus. Donc, on vit en permanence avec ces quatre coronavirus qui sont passés de l'animal à l'homme. Il y a plusieurs dizaines d'années, voire centaines d'années. Pour un des quatre, ça fait 200 ans, a priori, qui circulent parmi nous. Donc, on vit avec ces quatre coronavirus de 129 E, OC43, NL63, HKUI. Bon, je vous passe la signification de ces acronymes. Mais en tout cas, on vit avec ces quatre coronavirus depuis longtemps. Ces quatre coronavirus donnent des rhumes, parfois des pathologies plus sévères. Et notamment, ils peuvent parfois donner des pneumonies graves qui conduisent en réanimation. Donc, il faut que ça soit bien présent à votre esprit. Et puis, on a trois coronavirus humanisés qui sont considérés comme émergents ou qui ont émergé. Donc, il y a le SARS-CoV qui a été le premier dont on a un peu parlé, qui a été médiatisé. 8000 cas, 10% de décès. Ce SARS-CoV a disparu quasiment aussi brutalement qu'il est apparu. Il était très facile à repérer parce qu'il donnait 10% de mortalité. Il y avait beaucoup de formes graves. Donc, quand une maladie donne beaucoup de formes graves et beaucoup de morts, on la repère beaucoup plus facilement que quand elle ne donne pas de symptomatologie grave chez tout le monde. Ensuite, vous avez le MERS-CoV qui est apparu en 2012. 900 cas et 35% de décès. Bon, en fait, 35% de décès, c'est exagéré. Dans l'épidémie de Corée du Sud, on a considéré que c'était 20% de décès. Enfin, c'est quand même beaucoup, 20% de décès. Et ce MERS-CoV, lui, par contre, il n'a pas disparu. Il est retourné dans sa niche, si je peux dire, qui est la péninsule arabique. Et régulièrement, il y a des personnes qui peuvent être contaminées à l'occasion du pèlerinage à la Mecque ou soit le Hatch, soit l'Umbra. Et puis, ils reviennent avec le MERS-CoV et ils sont susceptibles de démarrer une chaîne épidémique. Donc, on est obligé de les repérer pour éviter le démarrage de cette chaîne épidémique. Ce qui se justifie par un pourcentage de décès important. Parce que même si ce n'est pas 35%, 20%, c'est quand même colossal. Et puis là, on a le petit dernier, donc, qui est le qui maintenant s'appelle SARS-CoV-2 et qui donne une maladie qu'on appelle COVID-2019. Alors, juste un petit peu de virologie pour vous rappeler que le SARS-CoV-2 partage 80% d'identité génétique avec le SARS-CoV-1, si je peux dire. Et qui a 96% d'identité avec un virus de chauve-souris. Et donc, on estime qu'il est passé de la chauve-souris à un animal intermédiaire. On a beaucoup discuté du pangolin. Finalement, il paraît que ça ne serait pas le pangolin, disent les spécialistes du coronavirus. Il y a beaucoup de choses qui sont publiées qui sont fausses. Parce que bon, ça, c'est quelque chose que vous connaissez probablement bien en tant que scientifique. En période d'émergence, on peut quasiment publier n'importe quoi. Donc, au jour d'aujourd'hui, on met coronavirus dedans et on peut publier des choses. On peut publier un peu tout et n'importe quoi. Et donc, le pangolin, finalement, ça s'avérerait faux. Mais bon, peu importe, c'est passé d'une chauve-souris à un animal XY ou Z et ensuite de l'animal XY ou Z à l'homme. Et là, apparemment, depuis que chez l'homme, il ne mute pas trop. Voilà sur le plan épidémiologique. Ici, vous avez les modèles épidémiologiques. Bon, je ne vais pas détailler ça. Le taux de reproduction, vous en avez entendu parler, c'est une personne en contamine 2,2 à 2,68. Mais il faut savoir que c'est une moyenne, ce R0. Et en fait, je vais revenir dessus. Et le temps de doublement de l'épidémie est considéré à 6 jours. Et l'âge des patients, en tout cas dans les premiers cas chinois, était très élevé, enfin assez élevé, 55 ans pour la moyenne, 59 ans pour la médiane. Je vais revenir sur les données chinoises. Alors ça, c'est la dynamique de l'épidémie. En rouge, vous avez le premier cas importé dans ces différents pays, Thaïlande, Japon, Corée du Sud, etc. Et en noir, vous avez le premier cas autochtone. C'est le temps que les chaînes de transmission se mettent en place. Et c'est assez intéressant parce qu'on voit qu'en fait, il se met 15 jours entre les premiers cas d'importation et les premiers cas de transmission. Et vous voyez que quelles que soient les mesures qui soient adaptées par les différents pays, de toute façon, il n'échappe pas à l'apparition d'une transmission autochtone pour une raison très simple sur laquelle je vais revenir. C'est qu'en fait, la plupart des patients sont asymptomatiques et donc c'est inarrêtable. Et donc, vous voyez, là, on a les différentes données américaines, Taïwan, Hong Kong, Vietnam, etc. Bon, je ne vais pas détailler ce cluster, mais qui montre que c'est une famille de 6 personnes contaminées à partir d'un malade. Ça permet de donner la durée d'incubation moyenne 5 jours. Les extrêmes, c'est 48 heures à 14 jours. Et c'est une transmission principalement à terre humaine. Alors là, c'est intéressant parce que vous avez différentes réunions avec un nombre assez variable de personnes qui ont assisté à ces réunions. Donc la plupart, c'était des repas, vous voyez, qui étaient partagés, soit au restaurant, soit à la maison. Vous avez même l'histoire du chalet de Haute-Savoie en France, dont vous avez entendu parler, qui est là. Ici, vous avez le nombre de personnes qui ont participé entre guillemets à l'événement. Et ici, vous avez le nombre de personnes qui ont été infectées dans cet univers clos, puisque ça s'est passé en milieu clos. Et donc, on a un taux d'attaque secondaire parmi les contacts étroits qui est de 35 %, ce qui est absolument énorme. Ça veut dire que là, parmi nous, si on partageait un repas en commun tous ensemble, 35 % d'entre nous, s'il y avait une personne positive parmi nous, 35 % d'entre nous seraient contaminés. Donc ça, c'est une maladie hautement transmissible. Apparemment, c'est beaucoup plus qu'un R0 à 2 ou 3, mais il faut être en milieu clos. Alors bon, la transmission, Jérôme, reviendra dessus. La protection, Jérôme, reviendra dessus également. Alors, je veux juste insister sur le fait que, en fait, on ne connaît, on ne sait pas. On parle d'une chose que l'on ne connaît pas, parce que quand vous avez affaire à une épidémie, le minimum qu'il nous faut, c'est une cohorte. Or, nous n'avons pas de cohorte. Nous ne voyons que la surface émergée de l'iceberg. Et donc, toutes les données chinoises que je vais vous montrer tout à l'heure sont fausses, parce qu'elles sont basées uniquement sur des malades qui ont été hospitalisés. Tous les malades qui étaient à domicile, asymptomatiques, évidemment, ils n'étaient pas malades, donc ils ne venaient pas à l'hôpital. Mais même les malades avec des petits symptômes ne venaient probablement pas à l'hôpital. Donc, on n'a aucune idée du dénominateur, c'est-à-dire du nombre de personnes infectées, sauf dans ce fameux bateau que je vous présente, le Diamond Princess. Donc, le Diamond Princess, c'est très intéressant, c'est magnifique que les Japonais, quelque part, les aient gardés à l'intérieur, parce que c'est carrément de la médecine expérimentale, si vous voulez. Donc, on a... Et en plus, ils les ont tous dépistés, ou presque. Donc, on a une cohorte. On va avoir un dénominateur. Donc, je vous recommande d'être très attentif à la publication japonaise qui va sortir, parce que c'est la seule cohorte qu'on aura en attendant la cohorte de... Je n'ai pas mis de photo d'église, mais en attendant la cohorte de Corée du Sud, où là, c'est des évangélistes qui ont été contaminés dans une église, au cours de 4 messes successives. Et donc, là aussi, on aura un dénominateur. Mais en dehors du Diamond Princess et des évangélistes coréens, nous n'aurons probablement jamais de dénominateur. Donc, il faut attendre les résultats de ces études-là pour connaître le dénominateur. Et donc, les Japonais, j'espère, vont publier bientôt. Alors, ils ont déjà publié une partie. Par exemple, Mizumoto, là, vous voyez. Le 15 février, ils commencent à dépister des personnes à bord du navire. 67 cas positifs, 38 asymptomatiques. Ça veut dire 50% d'asymptomatiques. Le 16 février, ils s'y remettent. 70 nouveaux cas, 38 asymptomatiques. Ça fait encore la moitié, un peu plus. Et puis ensuite, finalement, 621 cas confirmés. Puis vous avez à bord du Diamond Princess, ils ont plusieurs centaines de cas confirmés. C'est pas loin de 2000, je crois. Je ne sais plus exactement le nombre. Et en fait, là, vous en avez 322 qui sont asymptomatiques. Donc, globalement, 50% sont asymptomatiques. Et il conclut de manière un peu plus modeste que 35% des malades. Donc, un tiers des malades sont asymptomatiques. OK? Excusez-moi, s'ils sont asymptomatiques, ils ne sont pas malades. Un tiers des infectés sont asymptomatiques. Alors, je tape tous les jours sur PubMed Diamond Princess parce que j'ai hâte de voir la publication. Mais la publication ne sort toujours pas. Alors, le R0, ça, c'est une épidémie de MERS coronavirus en Corée du Sud. Un seul malade a échappé au système de dépistage en Corée du Sud. Et il a été responsable d'une épidémie où il y a eu plus de 300 personnes atteintes. Je vous rappelle que le R0 du MERS coronavirus, c'est à peu près le même R0 que celui du Covid avec lequel on a affaire actuellement, c'est-à-dire entre 2 et 3. Or, quand vous voyez ça, vous vous dites mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Là, le R0, il est entre 2 et 3. OK? Vous voyez bien? Donc, le malade, le cas index, il est là. OK? Donc, lui, il n'a pas été dépisté. Il en a contaminé environ, je ne sais plus combien, une vingtaine, je crois. Je ne me souviens plus très bien. Non, 30. Il en a contaminé. Et puis, parmi eux, vous en avez un ici. Il en a contaminé. Vous pouvez compter 84. OK? Donc, ça voudrait dire que le R0 est à 84. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, le R0, c'est vraiment une moyenne et tout dépend de où vous allez vous retrouver. Et là, ce malade, ça va beaucoup plus beaucoup plus beaucoup plaire à Pierre et Bruno. Ce malade là a, comme vous le savez, stationné aux urgences pendant, je crois, 48 heures. Si mes souvenirs sont bons à tousser tranquillement au milieu de tout le monde. Et c'est pour ça qu'on n'arrête pas de répéter. S'il vous plaît, faites attention à ce qui se passe aux urgences. Et vous voyez, il s'est marqué là. Bon, je ne me souviens plus exactement combien il avait stationné aux urgences, mais je crois que c'est de l'ordre de 24 heures, 48 heures. Voilà. Depuis, les Coréens du Sud ont pris la mesure du problème. Et maintenant, dès qu'un patient qui a des signes respiratoires, il se présente aux urgences, il l'examine dans un algéco qui est en dehors. Et vous voyez que les autres chaînes de contamination, finalement, ne sont pas très importantes. Mais globalement, finalement, pour cette épidémie, vous avez 4 personnes ou 5, je ne me souviens plus, qui ont assuré plus de 90% des contaminations. Donc, on appelle ça des super contaminateurs. En anglais, super spreaders. Et en fait, c'est ça qu'il faut repérer parce que là, probablement, c'est un peu pareil. On a également des super spreaders. Bon, je vous passe la dynamique de l'épidémie et donc le résultat des courses pour cette épidémie de Corée du Sud. Les Coréens ont été quand même très bons. C'est des super bons épidémiologistes. 186 cas au total. Et donc, vous voyez une seule personne. Finalement, 186 cas. Très important. 13% de health care personnel, c'est à dire 13% de personnel médical et de personnel non médical. Et c'est ce qui va se passer également avec cette épidémie qu'on a actuellement. Et puis, ce qui est plus embêtant, 44% de patients, c'est à dire les patients qui attendaient aux urgences en même temps que le cas index ou un des cas secondaires. Et c'est comme ça qu'ils ont été contaminés. Les conséquences sont majeures. 135 000 touristes ont annulé leur voyage. De plus de 2700 écoles ont fermé parce que c'est dans les écoles que très souvent s'amplifient les épidémies de ces infections respiratoires. C'est très connu pour la grippe, notamment par les Japonais qui ont un peu la même culture que les Coréens du Sud. Et les Japonais vaccinent les enfants pour éviter les épidémies de grippe. Et vous avez plus de 16 000 personnes qui se sont retrouvées en quarantaine. 16 000 personnes. Je vous laisse imaginer en France la difficulté pour mettre 16 000 personnes en quarantaine. Voilà. Alors la présentation clinique et biologique. Bon, franchement, j'ai envie de vous la faire courte parce que pour moi, tout ça, c'est assez faux. C'est à dire que ça ne concerne que la partie émergée de l'iceberg. La partie émergée de l'iceberg, vous ne la connaissez pas. Et pire que ça, vous ne connaissez même pas la profondeur de l'iceberg puisque vous n'avez pas le dénominateur. Donc, évidemment, ces malades, ils ont consulté à l'hôpital. Donc, ils sont malades. Et comme ils sont malades, ils meurent. Donc, voilà, 20 % font des SDRA, 4 % sont décédés. Mais j'insiste bien, il ne faut pas se baser sur ça parce que ça, ça ne donne qu'une idée de la partie émergée de l'iceberg. Vous n'avez aucune idée du reste. Et le reste, en fait, c'est ça qui participe à la transmission. Alors, ici, vous avez le temps écoulé entre l'exposition, le contact avec le patient et l'apparition des premiers symptômes. Bon, ça vous donne la durée d'incubation. Je vous l'ai déjà donné. Et ici, vous avez le temps écoulé entre l'apparition des symptômes et la période d'aggravation clinique. Et il y a quelque chose à retenir qui est fondamental. C'est que l'aggravation clinique se fait entre J8 et J9. C'est à dire que la première semaine, vous êtes tranquille. Voilà pour les inquiets. Ils auront le temps de rédiger leur testament et ensuite. Mais bon, honnêtement, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Enfin, je pense. Et après, admission Disney SDRA, admission en réanimation. Et finalement, même sur cette tranche d'âge, même sur cette tranche de patients, vous voyez plutôt âgés 56 ans de médiane, 4% sont décédés. Voilà. Bon, ça donne un tableau de SDRA. Je ne reviens pas dessus. C'est à dire que globalement, vous avez au niveau de la radio thorax, vous avez des poumons un peu blancs. Et au niveau du scanner, vous avez du verre des polis diffus. Alors, les traitements, il y a plusieurs traitements qui ont été essayés. Et vous voyez par les Chinois. Alors, les Chinois sont bien évidemment bien plus en avance que nous sur cette thématique. Ils ont déjà quasiment essayé tous les traitements possibles. Ils ont essayé l'oceltamivir et ça ne marche qu'un antigrippal et ça ne marche pas très bien. Ils ont essayé aussi le lopinavir, ritonavir. Ça ne marche pas très bien non plus. La ribavirine, ça ne marche pas. Le remdisivir, ça ne marche probablement pas. Et puis, il reste la chloroquine qui, selon eux, ne marche pas non plus. Mais il y a une publication récente, si on peut appeler ça une publication qui vante les intérêts de la chloroquine. Je ne sais pas si l'un d'entre vous a vu cette publication, mais ça frise le comique. Le résultat, c'est la chloroquine est plus efficace que le traitement standard. Bon, voilà. Et les deux modalités du traitement standard, vous ne la connaissez pas. Le nombre de malades sous traitement standard, vous ne le connaissez pas. Le nombre de malades sous chloroquine, vous ne le connaissez pas. Et le nombre de patients guéris, vous ne le connaissez pas. Évidemment, vous n'avez pas de test statistique, mais bon, il paraît que c'est supérieur. Voilà. Et c'est publié. C'est ça qui est intéressant. C'est publié. Voilà. Donc, je vous ai mis quelques références ici. Et puis, je vous ai mis, je pense qu'il faut rester zen. Donc, voilà, je vous ai mis un petit esprit de zenitude. Voilà. Je ne vous présenterai pas de diapo. Je vais vous faire une présentation orale sur les circuits de prise en charge. Là aussi, les choses ont évolué et vont continuer à évoluer, puisque face à un risque épidémique comme celui-là, on est obligé de s'adapter un petit peu au jour le jour. Donc, pour rebondir sur ce que disait Eric Combe par rapport à la Corée du Sud, 48 heures dans un service d'urgence, c'est un service d'urgence qui est mal géré. Et donc, ce n'est pas comme ça en France. Voilà. Donc, face à un risque épidémique émergent, la France s'est déjà préparée à plusieurs reprises. Eric a parlé du MERS coronavirus. On a eu l'épidémie de H1N1 en 2009. Et donc, le système de santé est déjà un petit peu préparé. Alors, on a une grosse différence par rapport à nos collègues chinois. C'est qu'eux se sont pris une vague de tsunami. Moi, je prends cette image là sans l'avoir vu venir par définition, puisque c'était un nouvel agent pathogène. Nous, on a eu le temps de voir venir arriver les choses et donc de se préparer un petit peu. Et la préparation dans ce type d'épidémie, c'est d'essayer de tout faire pour qu'il n'y ait pas de patients infectés qui pénètrent sur le territoire. Ça, ça nécessite une veille sanitaire extrêmement aiguë. Et cette veille sanitaire en France, elle est représentée par un circuit qui fait que tout patient qui revenait d'une zone à risque. Donc, au départ, c'était la province du Hubei en Chine, puis toute la Chine, puis une partie de l'Asie du Sud-Est. Il y a eu l'Italie du Nord. Et pendant toute cette période, finalement, les choses étaient relativement faciles. Un patient qui présentait des signes respiratoires de la fièvre et qui revenait de cette zone là devait appeler le centre 15, donc le centre de régulation du SAMU. Et après classification avec l'infectiologue qui était joué en téléphone, si le cas était possible, il était pris en charge par le SAMU directement par une ambulance et emmenait directement dans le service de maladie infectieuse des établissements de référence. Donc, Pitié-Salpêtrière pour le sud de la Seine et Bichat pour le nord de la Seine. Donc, il y a un certain nombre de patients qui ont été admis comme ça dans les deux services de maladie infectieuse. L'objectif, vous le comprenez bien, c'est d'éviter que ces patients se présentent spontanément dans un service d'urgence et d'éviter de reproduire ce qui s'était passé, notamment en Corée du Sud, puisque aux urgences, il y a effectivement beaucoup de patients à un instant T et donc le risque de contamination est important. Donc, ce système a plutôt bien fonctionné puisque depuis que l'alerte a été activée, on va dire début janvier. Et finalement, dans les services de maladie infectieuse, ont été accueillis pas mal de patients et très peu ont été positifs. Donc, on estime avoir à peu près identifié correctement les premiers patients qui s'avéraient infectés par ce nouveau coronavirus. Là où la situation se complique, c'est à l'heure actuelle, puisqu'à partir du moment où on a des cas autochtones sur le territoire. Et donc, vous avez entendu dans la presse qu'il y a plusieurs clusters de patients infectés, soit au contact d'un patient. Il y a eu effectivement quelques soignants qui ont été contaminés à l'hôpital Tenon, qui sont peu ou pas symptomatiques, mais qui, du coup, créent un petit foyer. Il y a un foyer dans l'Oise, il y en a un autre en Bretagne, il y en a un autre dans l'Est de la France. Finalement, comme le disait Eric, 50% de formes asymptomatiques. Il est illusoire de penser qu'on va passer à travers cette vague et qu'il n'y aura aucun dégât. Donc, le virus est sur notre territoire et donc toute la stratégie va être d'essayer d'éviter autant que faire se peut qu'il diffuse de manière de manière importante. Donc, comme je vous le disais, la situation actuelle, elle devient compliquée, puisque avec des cas autochtones, et bien finalement, tout patient qui va présenter un tableau viral respiratoire, mais aussi digestif. Il y a des tableaux de style gastro-entérite potentiellement pourraient être infectés par ce nouveau coronavirus. Donc, on est en train de monter un petit peu en puissance sur les capacités de diagnostic et le tri de ces patients. Là, encore une fois, l'objectif est d'éviter que ces patients avec des symptômes essentiellement respiratoires passent par les services d'urgence ou se présentent spontanément dans les services de maladies infectieuses. C'est ce qui s'est passé ces dernières semaines. Malgré la chaîne de transport qui était prévue, il y a des patients qui se sont présentés directement dans le service de maladies infectieuses parce qu'ils voulaient se faire tester, parce qu'ils avaient de la fièvre ou des signes respiratoires. Donc, on va essayer d'éviter cela. Et donc, les dernières recommandations qui ont été établies dimanche soir, d'une part par l'assistance publique hôpitaux de Paris, puis au niveau de la DGOS, c'est que chaque établissement de santé, donc plus seulement les établissements de santé de référence comme Pitié ou Bichat, et bien chaque établissement de santé met en place une filière spécifique pour accueillir et trier ces patients. Pour vous donner un exemple, sur la Pitié salpétrière, on est en train de mettre en place avec une ouverture potentiellement demain ou après-demain d'un système qu'on appelle le COR, centre d'orientation respiratoire, qui va être une unité dédiée, qui ne sera ni aux urgences ni en maladies infectieuses, sur lequel va fonctionner un médecin, une infirmière, pour accueillir tous les patients qui auront des signes respiratoires, de la fièvre, une dyspnée, des choses qui pourraient faire évoquer une infection au SARS-CoV-2. Bien sûr, dans ces patients, il y aura des patients qui auront tout à fait autre chose, qui vont retourner aux urgences. Les cas considérés comme possibles, s'ils ont des critères d'hospitalisation, ils seront hospitalisés directement en isolement et testés pour le SARS-CoV-2. Et les patients qui n'ont pas de critères d'hospitalisation, ces patients vont retourner à leur domicile, vont normalement être prélevés, mais je vais revenir un petit peu sur ce point-là, pour être testés, retournés à domicile avec des consignes d'isolement. Et là aussi, il est en train de se mettre en place des outils, notamment des applications sur smartphone, qui permettront de suivre à distance ces patients qu'on a renvoyés au domicile. Renvoyer au domicile, ce n'est pas une ineptie, ce n'est pas scandaleux. Ça vise au contraire à essayer de limiter la diffusion de l'infection, notamment au sein de l'hôpital, dans les services d'urgence, etc. Pour ça, il faut qu'il y ait des conditions qui soient réunies. C'est sûr que dans une famille où vivent les parents, les enfants, les grands-parents et que sais-je d'autre, ce n'est peut-être pas une bonne idée de renvoyer à la maison cette personne s'il n'y a pas de possibilité d'isolement en chambre seule. Donc, ces cas de figure sont en train d'être travaillés pour essayer d'apporter une réponse qui soit la plus logique possible. Je reviens un petit peu sur les capacités de diagnostic, qui est un vrai sujet, puisque, vous l'avez compris, un nouvel agent pathogène, une nouvelle technique d'identification qui s'est mise en place très rapidement. Les laboratoires de virologie des deux établissements de santé de référence ont bénéficié de ces outils. Donc, des PCR qui permettent de tester des patients sur un délai de 4-5 heures, mais avec une capacité diagnostique qui est forcément limitée. Au jour d'aujourd'hui, je dis ça pour Jérôme Robert, qui aime bien cette expression. Donc, au jour d'aujourd'hui, les deux laboratoires de virologie, Bichat et Pitié, peuvent techniquer un maximum de 75 à 100 prélèvements par jour. Donc, tant qu'on était en période de veille sanitaire, ça ne posait pas de problème. Là, on change de braquet et c'est clair que le nombre de prélèvements va devenir important. Si toute infection respiratoire un peu sévère qui arrive, qui n'a pas voyagé, est un cas possible. Et c'est le cas actuellement. Eh bien, il faudra tester ces patients. Même question pour les patients qui vont aller dans cette filière ambulatoire. Si on veut les renvoyer à la maison et leur dire de rester 14 jours isolés, il faut mieux les tester parce qu'on ne va pas les laisser isolés s'il n'y a pas besoin. Donc, pour l'instant, on n'a pas encore exactement la solution. On va probablement prélever ces patients. Ils ne seront pas testés en priorité. Là aussi, on doit prioriser quels sont les prélèvements les plus urgents sur un plan clinique. Donc, plutôt les patients qui sont en réanimation, plutôt les patients qui sont hospitalisés, plutôt le personnel soignant qui a été contact. Parce que là aussi, il y a une urgence de savoir si ce personnel est infecté et donc éviction ou bien s'il n'est pas infecté. À ce moment là, il peut continuer à travailler. On va avoir besoin de toutes les ressources médicales et paramédicales pour fonctionner. Les capacités diagnostiques sont en train d'être étendues sur l'ensemble du territoire et notamment en Ile-de-France. Ce qu'on est maintenant à plus d'une dizaine de laboratoires de virologie qui sont activés et ça continue à s'activer. Et donc là, on n'est plus dans un raisonnement d'établissement de santé de référence. Mais tout hôpital, tout centre hospitalier, universitaire, non universitaire va devoir être en capacité d'accueillir les patients potentiels, de pouvoir les isoler et de pouvoir les tester pour savoir s'ils sont infectés ou non. Voilà ce que je voulais vous dire sur les circuits de prise en charge. Encore une fois, le message vraiment important, il faut que ce soit clair, compris et accepté par tout le monde. C'est qu'il faut une certaine forme de plasticité dans la réception des messages qu'on vous donne puisque les choses vont forcément évoluer. Les recommandations d'hier ne sont plus les mêmes qu'aujourd'hui, ne seront pas les mêmes que demain. Les précautions, Jérôme va vous en parler largement. Je pense que c'est une des préoccupations principales. Là aussi, il faut changer un petit peu notre façon de voir. Je vois quelqu'un dans l'amphithéâtre qui a un masque et je trouve ça très bien. Ce n'est pas un tabou d'avoir un masque. Quand on tousse, quand on a de la fièvre, quand on a des signes respiratoires, c'est bien de porter un masque. Il y a d'autres pathogènes, il y a la grippe, il y a d'autres coronavirus qui circulent, que l'on a tous les ans et ça devrait devenir une habitude. Merci beaucoup. Je vais juste répéter ce par quoi a fini Pierre, Osfater. C'est ce que je dis aujourd'hui. Peut-être que demain, on va changer d'avis en allégeant, en simplifiant, etc. C'est la première chose, c'est très important à comprendre. Vous savez que rien n'est coulé dans le mar ou dans le béton en fonction de la richesse qu'on a. La deuxième chose, c'est que forcément, pour faire une présentation, on simplifie un petit peu. Et donc, j'ai essayé de vous simplifier les mesures d'hygiène en fonction de l'évaluation des risques. D'abord, rappelez que le SARS-CoV-2, c'est un virus qui est responsable d'une pathologie. Et que cette pathologie est principalement respiratoire. Et donc, qu'elle ressemble tout à fait à la grippe. C'est une cousine de la grippe. Et que dans beaucoup de pathologies respiratoires, il y a une phase d'incubation pendant laquelle on n'est pas malade et pas contagieux. Et ensuite, il y a une phase où on est contagieux, mais que la phase pendant laquelle on a des signes cliniques, où on est symptomatique, elle commence souvent après une petite phase très courte, pendant laquelle on est contagieux, on n'a aucun signe. Et ensuite, il y a parfois, on a guéri, on n'a plus de signe, mais on est encore parfois excréteur de virus et donc contagieux. Donc, vous voyez déjà la première complexité. C'est aussi ce qu'a écrit Eric Combe, c'est que la phase des signes cliniques, ce qu'a dit Eric Combe, la phase des signes cliniques peut être très courte, voire complètement passé inaperçu. Et donc, on est complètement asymptomatique alors qu'on est contagieux. Mais même quand on est contagieux, on a une petite phase avant et après symptomatique. On a une petite phase avant et après. Et c'est là une grande difficulté de la maîtrise des pathologies infectieuses de ce type là. Alors, quels sont les modes principaux de transmission de cette pathologie ? C'est très important parce que quand on connaît le mode de transmission d'une pathologie, on sait à peu près comment on va pouvoir la prévenir. Le mode principal, c'est une maladie respiratoire, c'est la grippe. Ce sont les gouttelettes de sécrétion respiratoire, les postillons quand on éternue et qu'on tousse et qu'on excrète du virus dans nos sécrétions. Le deuxième mode de contamination, c'est quand on tousse, quand on se mouche. Et bien, qu'est ce qu'on fait ? On le fait avec les mains, on met des mains et donc on contamine ses mains. Et secondairement, les mains peuvent contaminer l'environnement autour. Et donc, tout de suite, on voit très bien comment on va pouvoir essayer de prévenir cette pathologie respiratoire, comme d'ailleurs toutes les autres pathologies respiratoires. Donc, si je reprends mon schéma de tout à l'heure, et bien, en fait, il y a des actions qui sont simples au niveau de l'hygiène des mains pour les périodes qui sont de contagion, parce qu'on peut contaminer ses mains sans être symptomatique en se mouchant, en portant ses mains à sa bouche. Et pendant la phase clinique, il y aura une transmission principalement respiratoire et aussi manuelle. Donc, avant tout, nous, ce qu'on rappelle et qui est fondamental, c'est d'appliquer les précautions de base qu'on fait, on devrait appliquer tout le temps et tout le temps et tout le temps, que ce soit à l'hôpital, mais aussi que ce soit à la maison ou en ville. Et donc, quand on a ces deux modes de transmission, quand on tousse, on évite d'en mettre partout. Et donc, on porte un masque ou on tousse dans son mouchoir ou on tousse dans son coude ou sans son manteau. Mais donc, on évite d'arroser autour de soi, que ce soit les personnes ou l'environnement. Et la deuxième chose, l'hygiène des mains, quand on s'est transmis par les mains, il y a une hygiène des mains. Et donc, on a les deux facteurs de prévention qui sont assez simples, pas du tout nouveaux, rien de spécial à cette problématique du coronavirus. Donc, la première chose, c'est éviter d'être contaminé. Et comme vous l'avez vu, il y a une période où on est contagieux, mais non symptomatique. Et là, l'hygiène des mains est extrêmement importante. Puis ensuite, l'hygiène des mains continue à être importante. Et c'est la première chose qu'on doit faire parce que les mains, le nombre de fois où on porte les mains à son visage, à ses yeux, à sa bouche, est extrêmement fréquent. Et donc, c'est un des modes de contamination qui est extrêmement important. Et donc, la bonne hygiène des mains est extrêmement importante. Et bien, pendant cette période qui est difficile, la première chose, c'est qu'on ne se serre plus les mains. Alors moi, j'ai l'habitude de dire qu'on ne se serre plus les mains, on fait la bise. Mais là, ce n'est pas très bien adapté. Vous voyez, voilà. Donc, on ne se serre plus les mains. La deuxième chose, c'est qu'on nettoie les mains très régulièrement. C'est la bonne hygiène des mains standard dans une période qui est épidémique et encore plus dans une période qui est pré-pandémique comme celle-ci. C'est donc des choses très, très simples. Très, très simples. Alors, il y a plein de travaux sur l'importance et l'intérêt de l'hygiène des mains, comme celui-là que j'ai choisi. Vous voyez qu'il est très explicite. Puisqu'il parle de mémonide, de la fièvre de Crimée, il parle de Semmelweis, il parle du SARS. Donc, vous voyez, il y a tout dedans dans ce résumé. Et on voit très, très bien tout de suite que l'hygiène des mains est extrêmement intéressante pour prévenir la transmission des infections en ville. et ce sont des Coréens qui ont fait ce travail qui est intéressant, puisque la première chose qu'ils ont fait, c'est poser des questions aux gens. Est-ce que vous vous lavez les mains en sortant des toilettes ? 94% des gens disent oui. Ces mêmes personnes sont observées quand elles vont aux toilettes. Il y en a déjà plus que 60% qui le font. Il y a déjà un gap de 30%. Si déjà on commençait par la base, on serait peut-être moins angoissé pour tous les jours. Et d'où l'idée, encore une fois, c'est que même dans la vie de tous les jours, en dehors de cette période épidémique, c'est peut-être pas raisonnable de serrer la main à n'importe qui. Voilà. D'accord ? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qui se lave pas les mains en sortant, en ayant éternué ou en s'étant bouché ? Bien, vous voyez que là, dans ce travail-là, entre 80 et 90% des gens ne font aucune hygiène des mains après cette mouchée, après avoir éternué dans les mains, etc. Au mieux, au mieux, le geste d'hygiène le plus important qu'ils font, c'est... Voilà. Donc, vous voyez qu'on a encore des progrès à faire sur la base. Donc, on s'inquiète de plein de choses, mais la base, déjà, doit être beaucoup travaillée. Donc, ce travail est très intéressant. On dit, d'accord, mais OK, maintenant, on va se laver les mains. Est-ce que ça sert à quelque chose ? Donc, oui, il y a énormément de travaux qui ont regardé l'impact de l'hygiène des mains sur les infections respiratoires de type grippale. Et dans ce travail qui a été fait ici en Arabie Saoudite, qui est extrêmement bien fait, les facteurs indépendants, c'est-à-dire en mettant tout à égalité, eh bien, le lavage des mains après avoir serré les mains à quelqu'un est un facteur qui détermine le fait d'avoir moins d'infections de type respiratoire. Plus les gens se lavent les mains, moins ils ont d'infections respiratoires. Et c'est un facteur de deux, vous voyez. Donc, un, d'abord, on a l'impression que ça sert à quelque chose. Mais par exemple, pour les infections transmises par voie orophécale. Mais vous voyez que pour les infections respiratoires aussi, il y a de nombreux travaux qui ont été faits de ce type là qui prouvent la même chose. Et vous avez la même chose ici dans un travail. Alors, vous dites l'Arabie Saoudite, c'est pas chez nous, etc. Là, c'est l'Alabama, c'est aux USA et ils trouvent la même chose. Les gens qui se lavent plus souvent les mains ont moins d'infections de type respiratoire en hiver que les gens qui se lavent moins souvent les mains. Donc, oui, a priori, il y a un impact de l'hygiène des mains tout bête. Et dans une analyse, dans une méta-analyse qui a repris plein de travaux, eh bien, il a été montré que ici, vous voyez l'ode ratio. L'hygiène des mains protège contre les infections respiratoires. Donc, il y a plusieurs travaux, des méta-analyses qui sont très en faveur de l'utilité de l'hygiène des mains dans une période dans laquelle on est. Donc, ça, c'est première chose. Et quoi de plus beau comme poster que celui-ci ? Le lavage des mains sauve des vies. Alors là, c'est un petit enfant africain, on voit très bien, on imagine, ah bah oui, c'est l'Afrique. C'est la même chose chez nous. Se laver les mains, ça sauve des vies. Et en ville, période pandémique comme on est actuellement, et à l'hôpital, alors ça, ça a été, tout le monde cite, c'est Melvice, ça a 150 ans, etc. Eh bien, c'est toujours au goût du jour. Ce geste simple est extrêmement important. Alors, vous savez qu'à l'hôpital, on n'utilise pas de l'eau et du savon. Ça marche très, très bien, pour rappel, l'eau et le savon. C'est pas la peine de se précipiter pour acheter des kilos, des litres de produits hydroalcooliques chez machin ou chez truc. L'eau et le savon, ça marche. Mais il faut le faire. Ça marche beaucoup mieux quand c'est fait. À l'hôpital, en particulier, mais aussi dans certaines situations, on utilise des produits hydroalcooliques. La problématique des produits hydroalcooliques, c'est de bien les utiliser. Il faut la bonne dose et la bonne durée. Et la plupart des gens qui l'ont acheté avec leur argent, pas ceux qui l'ont volé à l'hôpital, ceux qui l'ont acheté avec leur argent, ils trouvent que c'est cher et donc ils n'en mettent pas beaucoup, un tout petit peu, parce que c'est moi que je le paye et que c'est trop cher. Donc ça sert à rien. Autant le faire bien. Donc un, hygiène des mains. Deux, évitez d'être contaminé. Et là, c'est ce que vous avez tous appliqué, surtout pas au premier et au deuxième rang. Et donc là, vous avez raison. Les postillons, ça tombe par terre. Et donc comme ça tombe par terre, dès le troisième rang, vous êtes tranquille. Je peux postillonner tout ce que je veux, j'y arriverai jamais aussi loin. Donc la première chose à faire devant quelqu'un qui est symptomatique, c'est reculer d'un mètre. Voilà, comme il l'a fait là, mon camarade. Et donc ça, c'est un geste de prévention simple, qui ne coûte pas d'argent, qui ne nécessite pas d'aller à la pharmacie pour acheter du matériel. C'est la base. Troisièmement, contrôler la source. Alors là, c'est the mask. I need the mask. Donc vous savez, il y en a qui mettent des masques et ça les transforme. Et tout d'un coup, ils se sentent rassurés. C'est un rôle extrêmement important, le masque. Mais le masque, il n'est pas fait pour nous alors qu'on n'a rien pour se protéger. Il est fait pour que celui qui est malade ne crache pas sur nous. Ça évite d'en mettre partout. C'est exactement ce que j'ai dit. Si on tarie la source, il n'y a plus de raison d'être inquiet. Et c'est là le rôle fondamental du masque et le premier rôle du masque. C'est ça, la première action. D'accord ? D'où les, actuellement, les politiques, les politiques au sens politique de santé publique, de politique de prévention, etc. Pas les politiciens, les politiques. C'est pour tous les gens qui toussent, qui snifent et qui ont de la fièvre et qui ont des pathologies qui ressemblent à des pathologies respiratoires. Le premier geste à faire, c'est de ne pas contaminer les autres. Pour ne pas contaminer les autres, il faut tarir la source. Quand vous éternuez, quand vous toussez, etc., vous mettez un masque. S'il n'y a pas de masque, qu'est-ce que vous faites ? Vous prenez un mouchoir à usage unique qui se jette. Et après le mouchoir, qu'est-ce qu'on fait ? Bravo, on se lave les mains. Donc on a deux choses importantes. On crache dans le mouchoir, on tousse le mouchoir. Si on est en permanence avec des gens, c'est plus compliqué, on met un masque. Mais si on est tout seul, on utilise un mouchoir. C'est des gestes simples qui ne coûtent pas cher du tout. Troisièmement, éviter la source d'atteindre sa cible. Alors là, c'est la deuxième fonction du masque. Ah ben moi, je suis cool, j'ai un masque, donc je ne crains rien. C'est une action principalement mécanique. C'est d'empêcher les gouttelettes d'arriver à nos muqueuses. Et c'est aussi une action filtrante. Si des fois, l'air que je respirais était contaminé, plus que par des gouttelettes, mais par le microbe. Alors, ça, c'est très bien connu depuis tout le temps. C'est ce qu'on applique à l'hôpital, dans le cadre des précautions gouttelettes, pour la prise en charge de toutes les grippes. Vous voyez ? Mais, encore une fois, c'est en présence de personnes malades. Et pas de personnes asymptomatiques, qui excrètent très peu, et pour lesquelles c'est l'hygiène des mains qui est le principal vecteur. La grande question qui se pose, c'est la transmission par l'air. Alors là, je peux me reculer, les microbes me suivent. Vous voyez ? Et ça, ça pose un énorme problème. Parce que si les microbes me suivent, peut-être que j'ai besoin de toujours respirer de l'air pur et de mettre un masque. Et dans ce cas-là, c'est des masques un peu différents, spéciaux, etc. C'est très bien connu pour la tuberculose. Et donc, on a des pratiques à l'hôpital de prévention de la tuberculose, avec des masques un peu plus filtrants, un peu plus adaptés, qui permettent de filtrer l'air. Mais ces masques sont réservés à la prise en charge de malades qui ont des pathologies avérées par transmission respiratoire, et non pas des pathologies principalement transmises par les gouttelettes et par les mains. Et donc, la grande question qu'on se pose, c'est d'accord, mais moi, je veux qui peut le plus, qui peut le moins. Et donc, moi, je préférerais avoir un masque médical, un masque de type tuberculose, parce que c'est vachement bien par rapport à un masque de type médical. Évidemment, on n'a pas de réponse pour le Covid de cette épidémie-là. En revanche, il y a quand même, depuis de très nombreuses années, au moins la grippe espagnole, tous les ans, une épidémie de grippe. Et donc, il y a plein de travaux qui ont été faits en cas d'épidémie et pandémie, comme ça a été cité tout à l'heure, de grippe. Et ces travaux montrent, quand on a regardé de manière scientifique, comparé l'apport du masque pour les personnes asymptomatiques, qui sont en contact de personnes symptomatiques, eh bien, le masque chirurgical ou le masque médical fait aussi bien que le masque de type médical. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'en fait, ce qui compte, c'est surtout la barrière physique. Et le pouvoir filtrant du masque médical n'est pas nul par rapport au masque chirurgical. La seule chose qu'il faut, c'est bien mettre son masque. Et ça, on va le revoir, c'est important. Il y a des travaux expérimentaux qui ont montré aussi la même chose, qui sont extrêmement bien faits, très intéressants, où ils ont mis des mannequins qui crachent sur le gars en face, etc. Et vous voyez ici, dans la vie de tous les jours, ici, c'est l'utilisation de masques qui est mis sur la source, c'est-à-dire la personne qui est malade et qui crache. On met un masque chirurgical, tout bête, même mal adapté, ou un masque bien adapté. Eh bien, ça fait mieux qu'un masque... Enfin, pas mieux, mais aussi bien qu'un masque de type tuberculose, hyperfiltrant sur le gars qui reçoit. Parce que quoi qu'il arrive, si vous avez un masque, vous, et que le gars vous crache dessus, vous en recevrez quand même. Et vous serez quand même contaminé, éventuellement, par les yeux, etc. Donc, le plus important, c'est vraiment prévenir la source. Éventuellement, les deux si c'est nécessaire, parce que vous êtes en soin d'un malade. Donc, le masque de type médical sur la source, c'est le facteur prévention de la dissémination, c'est le facteur le plus important à mettre en place. Et quand je reprends l'étude, la méta-analyse qui a été faite, vous savez, là, que je vous ai montré sur l'hygiène des mains, qui montre que l'hygiène des mains a un intérêt dans la prévention de la transmission des pathologies grippales, ils ont, dans ces mêmes études, fait la méta-analyse complète, et qu'est-ce qu'ils montrent sur les masques ? Eh bien, que, bof, on n'est pas sûr que ça sert à quelque chose. C'est vachement intéressant. Dans les mêmes études, ils montrent que l'hygiène des mains a un intérêt et que les masques, c'est pas sûr. Pourquoi ? Eh bien, parce que les masques sont mis en permanence par des gens qui n'ont rien, éventuellement en face de gens qui n'ont rien. Le plus important, encore une fois, et là, ça n'a pas été fait, c'est de voir quel est l'impact des masques sur la source, dans la vie réelle, pour diminuer les épidémies. Ou des masques, ou du crachat, ou de la toux, maîtriser avec une bonne hygiène. Finalement, plein de gens mettent un masque, ils sont très contents, mais ils ne savent pas le mettre. Donc c'est formidable. Et donc, il vaudrait mieux, encore une fois, s'abstenir et garder l'utilisation de ces matériels pour des choses qui sont nécessaires. Donc, pour conclure, premier mode d'action, l'hygiène des mains, fondamental, à renforcer en permanence. Deuxième mode d'action, s'éloigner un tout petit peu des gens que vous pensez contaminants. Troisième mode d'action, éventuellement, le masque, mais surtout, demander aux gens qui toussent et qui crachent de tousser dans un mouchoir, de se laver les mains, de tousser dans un mouchoir, de se cracher, de se laver les mains, et le masque, éventuellement, dans certaines circonstances. Je vous remercie, et on est prêts, maintenant, à répondre à vos questions, tous les trois. Applaudissements Juste un petit complément, puisque dans la journée de lundi, j'ai communiqué à l'ensemble des étudiants de santé d'Île-de-France, que ce soit des internes, des externes en médecine, des étudiants infirmiers ou dans d'autres formations paramédicales, un certain nombre de consignes. La première, c'était que les activités pédagogiques pour l'ensemble de ces étudiants de santé étaient maintenues, tant qu'elles ne sont pas interdites, tant que les universités ne sont pas fermées et elles ne le sont pas. Le deuxième point, c'est de dire que ces étudiants de santé, ils devaient se considérer et se comporter comme le reste des équipes soignantes auxquelles ils étaient parfaitement intégrés. Donc, il n'y a pas de chose particulière. Ils doivent vraiment faire ce que l'ensemble de l'équipe de santé fait et comme ils sont étudiants de santé, ils sont intégrés à l'ensemble de ces équipes soignantes. Le troisième point important, c'était qu'il fallait que l'hôpital et la faculté communiquent, notamment pour s'échanger les informations en termes d'éviction, en termes de contamination, puisque la faculté avait un petit peu de mal à voir tous les renseignements sur ce qui se passait sur les étudiants de santé lorsqu'ils ont des stages cliniques. Voilà juste en petit détail. Ce texte-là que j'ai fait au nom de la conférence des doyens de santé d'Île-de-France a été envoyé pour la médecine, pour la pharmacie, pour l'ondoto et pour toutes les formations paramédicales. Monsieur Lardot, que reste-t-il des questions que vous avez colligées et qui n'auraient pas reçues de réponses dans les exposés ? Tout d'abord, merci à Madame Nebache d'avoir compilé les données à travers des interrogations faites auprès des assistants de prévention de l'université. Alors, on n'a pas répondu à la question sur faut-il avoir peur, même si on l'a dit indirectement à travers le taux de mortalité, faut-il avoir peur du coronavirus ? Est-ce qu'il a quelque chose de particulier dans son caractère l'étale auprès de la population ? Oui ? Non ? Que ceux qui ont peur du coronavirus lèvent la main. Bon, ben voilà. vous avez la réponse. Juste en passant, la grippe, tous les ans, c'est 10 à 15 000 morts par an en France. Selon les saisons. Selon les saisons. C'est pas rien. Et pourtant, j'ai toujours été étonné qu'on n'oblige pas l'ensemble des soignants ou ceux qui sont au contact de patients fragiles, par exemple dans les EHPAD, d'être vaccinés. Dans d'autres pays, la vaccination est obligatoire. Une infirmière qui n'est pas vaccinée ne peut pas exercer, voire elle est quasiment mise dehors. Le taux de vaccination sur la pitié salpêtrière, il n'y a pas très longtemps, était quand même assez consternant. Je crois que ça n'a pas dû beaucoup changer. Donc juste rappelez-vous, une grippe, c'est 10 à 15 000 morts par an en France. Je rebondis sur la remarque qu'a fait Bruno. Vous avez bien fait de ne pas lever la main quand j'ai posé la question doit-on avoir peur du coronavirus? Parce que si vous aviez levé la main, je vous aurais demandé si vous étiez vacciné contre la grippe. Alors, un certain nombre de questions sur la guérison, c'est à dire, on a parlé effectivement du temps d'incubation, 5,2 jours. La question qui se pose, c'est que se passe-t-il notamment pour les asymptomatiques et quelle est la durée de guérison d'un asymptomatique non détecté qui ferait la maladie sans le savoir? Alors, c'est assez facile de répondre à cette question puisque quand on est asymptomatique, on n'est pas malade. Donc, on est guéri d'emblée. On est d'accord? Voilà pour les malades, les malades. Alors, bien évidemment, il y a des malades pour lesquels ça peut mal se terminer. Vous l'avez compris, mais c'est une infime minorité. Pour les autres malades, ils vont guérir comme ils guériraient d'une pneumopathie grippale. C'est à dire, ça peut aussi déterminer un peu de fibrose pulmonaire. Ça, c'est clair. Et sinon, dans les malades qu'on a vu, ils guérissent assez rapidement en 7 jours à peu près. Bon, il faut faire attention à la phase d'aggravation J8, J9, comme je vous l'ai dit. Et une fois qu'ils ont guéri, par contre, ils peuvent peut être restés contagieux pendant un certain temps parce qu'ils peuvent excréter le virus. Pas uniquement au niveau des voies respiratoires, d'ailleurs, mais apparemment aussi au niveau des selles. Donc, en fait, la contagiosité du virus est probablement plus élevée qu'on ne le pense. Je vais revenir juste sur un point sur le risque de mortalité. Il est manifestement très, très inférieur à ce qu'on a pu connaître avec le MERS ou le SRAS. Il est probablement supérieur à celui d'une grippe. Maintenant, il ne touche pas toutes les personnes de la même façon. Il semble essentiellement concerner des patients âgés et des patients qui ont des comorbidités. et il semble quasiment épargner tous les enfants, ce qui est plutôt une bonne chose. Ça n'empêche pas que des enfants peuvent transmettre. Oui, effectivement, les enfants sont très atteints, en fait, comme on le sait dans les épidémies de grippe et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et probablement amplifient l'épidémie. Et donc, les enfants vont contaminer leurs parents et leurs grands-parents. Un petit mot aussi, puisque aujourd'hui, en France, il y a quatre décès. Sur ces quatre décès, il y en a au moins un qui est décédé d'autre chose que du coronavirus. Il était positif, mais il est décédé de toute autre chose. Et le décès le plus récent avait 93 ans. Une simple pneumopathie, quelle qu'elle soit, grippale ou bactérienne, se traduit à cet âge-là par une mortalité non négligeable. Alors, effectivement, des questions qui sont posées relativement aux personnes, notamment salariées, qui sont immunodéprimées, c'est-à-dire qui ont déjà une primo-affection et qui portent en eux un risque supérieur. La question qui est posée à la fois dans les laboratoires et dans certains services, c'est quel comportement doit-on tenir par rapport à ces personnels ? J'imagine que s'ils ne sont pas détectés liés au secret médical, les supérieurs hiérarchiques ne peuvent pas savoir s'ils sont atteints et donc ne pas poser les questions. Par contre, certains de nos salariés sont atteints d'une maladie chronique ou immunodéprimée. Quels comportements doivent-ils tenir aujourd'hui face à l'état actuel de l'épidémie ? A priori, on en est au début de l'épidémie, vous avez compris. Il y a des questions à lesquelles on ne peut absolument pas répondre. Comme l'a dit Bruno, effectivement, plus on est âgé, plus on est à risque de faire des formes graves. Ça, c'est absolument évident. Je vous rappelle que là, j'ai associé à une immunodépression qu'on appelle immunosénescence. Est-ce que cette plus grande fragilité vis-à-vis du virus est liée à l'immunosénescence ou aux comorbidités qui sont quand même beaucoup plus fréquentes chez les personnes âgées que chez les personnes jeunes ? On ne sait pas encore. Mais en tout cas, les facteurs de risque, c'est l'âge, les comorbidités respiratoires, d'autres comorbidités, peut-être. On ne sait pas. Et notamment pour l'immunodépression, pour l'instant, on ne sait pas. Néanmoins, si on raisonne par analogie avec la grippe ou avec d'autres coronavirus, eh bien, on sait que l'immunodépression est un facteur de risque de gravité des infections virales, respiratoires, grippe et autres coronavirus aussi. Evidemment, je ne suis pas sûr que j'ai besoin d'utiliser le même micro que toi. Ce qui est important, c'est la prévention. Et que les personnes qui ne veulent pas, pour des raisons personnelles, se signaler sur leur facteur de risque, et en tant que chef d'équipe qui peuvent éventuellement avoir des personnes contagieuses, c'est de faire appliquer les principes que tout le monde doit appliquer à la maison, qui est que les personnes qui sont potentiellement contagieuses doivent éviter de contaminer les autres et que tout le monde, l'ensemble de l'équipe, doit avoir, comme devrait avoir tout le temps, une très bonne hygiène des mains. Et puis là, on a maîtrisé une très grosse partie des risques. Et la grippe, c'est extrêmement délétère pour toutes les personnes qui sont immunodéprimées. Et donc, bien sûr, vous voulez me dire, on espère que ces personnes immunodéprimées se vaccinent contre la grippe. Mais ce n'est malheureusement des fois pas le cas. Et donc, les mesures d'hygiène simples qui sont éloignées de la source, maîtriser la source et l'hygiène des mains doivent être appliquées. Et en fait, un chef d'équipe devrait faire appliquer et demander que tout le monde applique ces mesures toutes simples. Et en complément, à titre individuel, un personnel qui se sait être porteur effectivement d'un facteur de fragilité ou d'une immunodépression doit renforcer lui-même sa propre protection, d'être encore plus obsessionnel sur l'hygiène des mains. Voilà, il n'y a rien de spécifique à ça. On ne sait pas effectivement s'ils sont plus susceptibles, mais ils sont plus à risque de faire de forme grave, probablement. Des questions autour de la protection, notamment sur les chaînes internes, c'est-à-dire, je suis en contact d'une personne qui a elle-même été en contact, jusqu'où la chaîne de protection et de mise en sécurité d'un contact potentiel va-t-elle ? Actuellement, de toute façon, même depuis le début, le contact de contact n'était pas considéré dans les premières mises en place. L'intérêt d'enregistrer le fait qu'on est contact de contact, c'est si, dans le premier tour de l'analyse des contacts, un des cas était positif, on allait beaucoup plus vite pour identifier les contacts de contact. Mais de principe, un contact de contact, pour l'instant, il doit avoir une vie normale. Donc, un contact de contact et des questions se posent notamment... Et bien sûr, un contact de contact d'un Italien peut continuer à vivre normalement. Ce n'est pas grave. C'est la question d'après. Et oui, c'est les questions qui se posent. C'est notamment, existe-t-il notamment pour les chefs d'équipe, pour les responsables de service, des comportements particuliers face à des personnes de retour de zone à risque, pas seulement italiens, pour ne pas focaliser uniquement sur l'Italie. Et est-ce qu'on a donc des mesures face à quelqu'un qui ne présente aucun symptôme, bien sûr, qui a l'air bien portant ? Est-ce qu'en dehors des périodes qui ont été imposées par l'État dans ces retours de voyage, est-ce qu'on a des mesures de protection particulière et des messages à transmettre à ces voyageurs qui retournent dans leur lieu de travail ? Je pense que cette question ne se pose plus maintenant. Est-ce qu'on a des cas autochtones ? Donc, votre collègue de bureau est peut-être moins contaminant que la barre du métro à laquelle vous vous tenez pour venir travailler. C'est la réalité. Donc, un collègue même revenant d'une zone qui était à risque, qui était dans les premières zones à risque, s'il n'a pas de symptômes particuliers, n'est pas plus dangereux pour vous que de circuler ? Des collègues m'ont posé la question sur ce qu'ils pouvaient partir aux Etats-Unis, etc. Et je leur ai dit mais peut-être que vous ne pourrez pas partir parce que les Etats-Unis risquent de considérer rapidement la France comme une zone à risque. Donc, voilà. Je vous rappelle, il y a l'Oise, le Morbihan, la Haute-Savoie, à peu près tout Paris puisqu'il y a eu la HEGP, Saint-Antoine, Tenon, Pitié-Salpêtrière, Bichat, en attendant demain d'autres hôpitaux. Bon, je crois que sur le masque, on a déjà assez évoqué. Une question sur la durée de vie de ce satanivirus sur tout type de surface. Alors ça, ça a une incidence parce que parmi les questions notamment d'un certain nombre de personnels qui sont en contact régulier avec notamment des usagers, combien de temps ce fameux virus résiste-t-il ? Une poignée de porte, un clavier d'ordinateur, etc. Il y a un vrai questionnement sur sa capacité à résister ce virus. Qui a nettoyé son clavier d'ordinateur hier ? Ah, mais c'est le sien, c'est le sien. Voilà. Il y en a un. Là, le truc, c'est ce clavier. Un psychopathe ici. Voilà, oui, c'est le sien, mais personne, bon. Allez, sérieusement, le virus peut survivre dans l'environnement quelques heures, c'est sûr, sur des surfaces inertes et secs. plus il y a d'humidité, on va dire, de matériel de crachat ou salivaire, moins ça se dessèche vite et plus il peut vivre longtemps. Voilà ce qu'on pourrait dire. Donc, maintenant, si on a les mains sèches, qu'on est éventuellement contaminé et qu'on contamine une surface sèche, la durée de vie est brève, mais quand même, elle peut être de plusieurs heures. Mais voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. C'est expérimental, évidemment, ce qui a été fait. C'est sur les travaux expérimentaux. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il faut, puisqu'on a eu le cas, d'ailleurs, dans la bibliothèque de l'hôpital, désinfecter tous les livres qui ont été prêtés à tous les malades ? C'est possible, mais il y a des livres qui ont 5000 pages. Donc, ce n'est pas tous les livres, c'est toutes les pages. Vous voyez ? Donc, il faut rentrer dans quelque chose qui est raisonnable, qui est, on revient au début, vous avez une bonne hygiène des mains, avant d'aller manger, avant de les porter à votre visage, etc. Et ça simplifie tout le reste des questions qui viennent après sur, est-ce que je peux m'asseoir sur la chaise d'un mec qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu un italien, qui ensuite était un copain avec un chinois ? C'est réglé, c'est réglé, parce que de toute façon, vous ne le savez pas, ce n'est pas maîtrisable. Donc, si on commence à rentrer là-dedans, on ne peut plus vivre. Vous voyez ? Au début de l'épidémie, dans un amphi comme celui-ci, on m'a rapporté, je ne l'ai pas vu, qu'ici, en bas à droite, il y avait tous les gens qui étaient d'origine asiatique, et en haut à gauche, il y avait tous les gens qui étaient d'origine européenne dans des amphi au début. Il y a eu cet ostracisme, comme vous le savez, c'est paru dans la presse, etc., mais c'est arrivé, y compris dans des facultés où il y a des gens qui sont éduqués, etc. Ce n'est plus la peine, c'est maintenant, il faudrait les gens de l'Oise, les gens de Paris, les gens de la Pitié, nous. Donc, la bonne hygiène des mains vous simplifie la vie. Et c'est la seule problématique de la transmission par l'environnement, mais aussi par j'ai serré la main, machin, etc., etc. Voilà. Où j'ai pris le métro. Moi, je viens tous les jours en métro et je n'ai pas pris ma voiture pour ça. La suite des questions. Donc, évidemment, la désinfection des sièges, etc. Restez debout au fond. Voilà. Alors, une question plus spécifique concernant les étudiants en médecine, notamment parce qu'ils vous accompagnent et ils ont la chance, la joie, l'honneur de travailler dans des hôpitaux qui font tous aujourd'hui l'actualité. Et les personnels, notamment bibliothèques, sont en contact avec eux. On les traite comment, ceux-là ? Comme des Italiens ? Comme des Chinois ? Exactement. Comme des Italiens, comme des Chinois, ou comme des Français d'Italie ou de Chine, c'est-à-dire comme tout le monde. Il y a rien d'autre à dire. Je crois que M. Rieu, le doyen a bien précisé que les étudiants en santé doivent suivre les pratiques qui sont mises en place dans les hôpitaux, dans les services spécifiques. Ils n'ont pas été interdits de travailler à l'hôpital. Si c'était dangereux, il serait déjà... M. le doyen aurait déjà pris des mesures de prévention. Comme ce n'est pas interdit de vivre et de travailler, eh bien, ils continuent à fréquenter les lieux communs. Il n'y a pas de quarantaine à faire ou de quatorzaine ou de zaine. Voilà. Restons zaines. Alors, par rapport au confinement, ça a été évoqué et c'est vrai qu'il y a un certain nombre de questions qui se posent dans les zones plus restreintes. On a parlé de contamination, les hauts postillons, etc. Est-ce que le fait d'être dans un lieu clos, non aéré, puisqu'on rappelle aussi que le doyen Riou, dans ses contacts avec l'hôpital de Wuhan, avait rappelé qu'un des facteurs limitants de la propagation était un geste pasteurien d'ouverture des fenêtres et d'aération, qui était un facteur important du tout. L'autre... Voilà. La question, c'est que se passe-t-il dans un espace clos ? Est-ce que des principes particuliers doivent être mis en oeuvre ? Alors, notamment par rapport aux personnels de bibliothèque qui ont plus souvent des personnels stagnants, enfin, des usagers stagnants autour d'eux. Non, pas personnels... Très stagnants. Oui, c'est ça. Je l'ai faite, celle-là. Est-ce que, donc, face à ce caractère fermé de l'air, des mesures particulières sont à mettre en oeuvre pour protéger ces personnels ? Je commencerai par une boutade. Était-ce une bonne idée de réunir dans un amphithéâtre toute la faculté ? Non, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais les mesures, la seule mesure que l'on peut prendre qu'on ne fait pas habituellement, c'est effectivement de favoriser l'aération de ces espaces assez régulièrement. Alors, même si on est en hiver et qu'il fait froid, aérer pendant 15 minutes un espace clos... Alors, c'est vrai qu'un amphithéâtre, c'est un peu compliqué. Là-haut, regardez là-haut. Là-haut, les fenêtres, elles sont là-haut. Elles sont noires avec des trucs. Elles n'ont pas la même tête que des fenêtres, mais les fenêtres, elles sont là. On ne peut pas vivre dans un amphi sans qu'il y ait d'aération. Il y a une aération permanente grâce à ces systèmes-là, bien sûr. Et ce n'est pas la tuberculose. Encore une fois, c'est plutôt comme la grippe. Donc, il n'y a pas... Il faut rester raisonnable. Si l'aération n'est pas très bonne par rapport à ce genre de ventilation, il est raisonnable d'ouvrir les fenêtres. Mais les gens, bien sûr, comme vous avez raison de poser la question pour les bibliothèques, parce qu'il y a effectivement les étudiants en médecine, etc., et donc l'angoisse est augmentée, il n'y a pas de raison particulière dans ce type d'espace. On est beaucoup plus inquiet dans un espace qui ressemble à un bureau, qui est petit, et que, parce qu'il fait froid, comme tu l'as dit, n'est jamais ouvert. Parce que là, la proximité plus l'absence d'aération... Comment ? Ben oui, mais c'est pour ça que M. le président de l'université a mis son bureau là-dedans. Oui. En revanche, une mesure qui peut être intéressante, je pense, aux bibliothèques. Si vous avez dans votre bibliothèque un étudiant qui tousse, peut-être pas mal de lui suggérer de mettre un masque, gentiment, pour se poser la question, d'ailleurs, qu'il n'y ait pas des masques à disposition pour le personnel d'accueil des bibliothèques. Les étudiants ne sont parfois pas toujours très compliants aux recommandations. Oui, et puis, encore une fois, la bonne mesure, quelqu'un qui postillonne sur ses camarades, ce serait bien qu'il rentre chez lui pour postillonner en télétravail ou en téléenseignement. Ça aussi, c'est une bonne mesure d'hygiène. Alors, des questions concernant, cette fois-ci non plus, les Italiens, mais les pauvres habitants de l'Oise, et notamment liées aux transports en commun et aux personnes qui prennent les transports en commun dans cette zone. Est-ce qu'il y a des conciles particulières ? Est-ce qu'on doit leur demander de rester chez eux ? Est-ce que... Voilà. L'Oise. Un peu au nord. L'Oise, le Morbihan, la Franche-Comté, etc., etc. Dijon, Nantes, Montpellier, Nice. Bon, voilà. Vous avez compris, il y en a partout, globalement, probablement même parmi vous. Il y en a qui habitent l'Oise. Voilà. Bon, ben voilà. Voilà. Je ne comprends pas qu'on n'ait pas mis l'Oise de côté. Bruno, on devrait les regrouper par département d'origine, maintenant. Donc, non, c'est partout. Vous ne faites pas de misère pour l'Oise. Alors, je suis désolé, on ne va pas... Ce ne sont pas des décisions que nous avons prises, c'est des décisions politiques. Vous avez bien compris que c'est les politiciens qui ont pris cette décision, les politiques. voilà, ça va être revu, peut-être même d'ici la fin de la semaine. C'est un peu le but de la question 17, c'est-à-dire qu'il y a l'Oise et puis il y a celui qui n'est pas loin de l'Oise et celui qui n'est pas loin de loin de loin de l'Oise. Voilà, c'est ça la question. C'est le cercle concentrique qui se concentre et déconcentre. Encore une fois, tout ça, ça a trait à des politiques publiques. Ici, on n'est pas là pour débattre des politiques publiques. De toute façon, on appliquera les politiques publiques. C'est notre rôle. Oui, et puis on va dire que les zones infectées sont probablement un peu partout, à des niveaux un peu différents selon les régions. Il y a probablement des régions qui sont encore un peu épargnées. Et puis, après, il y a d'autres régions qui sont beaucoup plus atteintes, genre l'Oise. Mais demain, je fais le pari que dans une semaine, la carte de France est rouge. avec des différentes teintes de rouge. Une question un peu prophylactique concernant des missionnaires qu'on enverrait dans des pays qui, aujourd'hui, ne sont pas identifiés comme étant à risque. Est-ce que, pour le directeur d'équipe, le directeur d'unité, il est opportun ou non de bien noter le lieu où il s'est rendu à son retour pour qu'éventuellement, si le risque épidémiologique s'avère vrai ou avéré dans son pays, dans le pays où il a voyagé, on puisse mettre en oeuvre une traçabilité des voyages ? Je vais la prendre, celle-là, parce que ça concerne les voyages, quand même. C'est quand même mon truc. Mais bon, globalement, franchement, les zones sont partout. Ça va juste s'allumer avec un léger décalage. les pays... Vous avez vu, ça a démarré aux Etats-Unis. Et pourtant, je peux vous dire que les Etats-Unis avaient pris des mesures autrement plus drastiques que celles qu'on avait prises en France. Parce qu'eux, ils mettaient en quarantaine, ils refusaient l'entrée des Chinois, ils mettaient en quarantaine les personnes qui arrivaient sur leur territoire et qui venaient de Chine. Donc, ils ont pris des mesures beaucoup plus drastiques que nous. Et ils en ont, avec des chaînes de transmission autochtones qui démarrent. Donc, de toute façon, il y en aura partout, dans tous les endroits où on le cherche. Voilà. Très important. Parce que si on ne le cherchait pas, on ne le trouverait pas. Ça, c'est sûr. Mais je pense qu'on passerait à côté. Deux points. Monsieur Lardot, vous inquiétez pas. Tous les gens qui vont à l'étranger pour des raisons professionnelles, ils ont signé, ils ont eu un ordre de mission signé. Donc, la traçabilité, elle est obtenue. Enfin, je n'imagine pas le contraire. Ah, les vacances, je n'y peux rien. Je n'y peux rien. Le problème est en train de se poser pour certains hospitalos universitaires. Ma réponse de doyen, c'est, je n'ai pas de raison de dire quoi que ce soit, d'interdire, de ne pas signer un ordre de mission. La réponse de l'hôpital, elle, peut être différente. Or, ce sont des hospitalos universitaires pour aller se balader pour un congrès. Il nécessite un ordre de mission et une autorisation d'absence et du doyen et du directeur de l'hôpital. On peut imaginer que le directeur d'hôpital dise à monsieur Combe, vous êtes gentil, mais là, on a besoin de vous en ce moment, donc vous n'allez pas en congrès de maladies infectieuses. Ou monsieur Osfater, pour les urgences, là, on va avoir vraiment besoin de vous, donc ce n'est pas question de partir. Donc, la réponse entre l'université et l'hôpital pour les hospitalos universitaires peut être différente. Alors, une question concernant les informations, mais là, je crois qu'on a pas mal eu d'informations là-dessus. Ceux qui n'ont pas de chance, est-ce que le fait d'avoir eu la grippe renforce ou diminue le risque d'être victime du coronavirus ? A priori, il n'y a pas de relation entre grippe et coronavirus et le fait d'attraper la grippe ne protège pas du coronavirus, clairement. Je pense et vice-versa. Une question sur les animaux, pas seulement le pangolin. Les animaux domestiques peuvent-elles attraper le coronavirus ? Et une autre question, parce qu'il y a un cas qui est sorti dans la presse, c'est comment a-t-on eu l'idée de tester un animal domestique ? C'est surtout ça qui m'interpelle. Ça, c'est vraiment intéressant comme question. Comment a-t-on eu l'idée de dépister un animal domestique ? Pour publier. C'est ça. Voilà. Après, on ne sait pas quoi en faire. Voilà. Le pauvre. Ce qui est clair, c'est que ce n'est pas le bon moment d'adopter une souris ou une chauve-souris. Oh non, ce n'est pas sympa, ça. Oh non, ce n'est pas sympa. Bon, est-ce qu'on peut développer des anticorps contre le coronavirus ? Ou est-ce qu'on a eu dans les premiers papiers qui sortent des retours de ceux qui résistent mieux que la moyenne au coronavirus ? Et est-ce qu'on peut faire quelque chose ? Notamment, je crois que les Chinois ont évoqué l'idée de prendre les anticorps et d'essayer d'en faire quelque chose. Alors oui, on développe des anticorps. C'est même comme ça qu'on guérit, mais de toutes les maladies infectieuses et de toutes les maladies virales en général. Sur le coronavirus, pour l'instant, on n'a pas encore une sorte de sérologie qui soit fiable. Mais effectivement, il a été évoqué qu'il y a des essais thérapeutiques en Chine sur des patients qui sont convalescents de leur infection à coronavirus, qui ont donc normalement synthétisé un taux d'anticorps assez important d'essayer de récupérer ces anticorps pour pouvoir les injecter à des patients gravissimes. Je ne sais pas s'il y aura des essais cliniques en bonne et due forme sur le sujet, mais en tout cas, ça a déjà été essayé dans d'autres infections. Ebola, par exemple. Mais si vous faites même une forme asymptomatique, vous allez développer des anticorps contre ce virus. Ce qu'on ne sait pas à l'heure actuelle, c'est si on est protecteur, c'est-à-dire que si vous êtes totalement protégé sur le fait de refaire une infection à ce coronavirus. Probablement que oui par rapport à ce qu'on connaît des autres infections virales, mais à confirmer. Je n'ai pas entendu. Ah, une rechute. Deux cas de rechute. Effectivement, je suis un peu au courant, mais bon, ça n'a pas encore été publié. Donc, c'est toujours embêtant. Surtout quand on voit les publications, bon, des fois, on tombe des nues. C'est vrai qu'on ne sait pas si les anticorps sont protecteurs. On ne connaît même pas le degré de protection croisée entre les coronavirus humanisés dont je vous ai parlé, la bande des quatre et ce cinquième qui va probablement rejoindre la bande des quatre. Donc, ça fera le club des cinq. Bon, voilà, c'est. Je ne vois pas très. Ah oui, puis pour la sérologie, effectivement, tout le monde essaye de développer une sérologie en ce moment. Après, je vous rappelle qu'on n'a toujours pas de bonne sérologie pour la grippe, donc de bonne sérologie pour le coronavirus en sachant qu'on a déjà quatre qui circulent pour avoir une sérologie spécifique. Bon courage. Je parle spécifique du coronavirus qui démarre. Merci. Deux questions diverses. Une concernant l'université risque-t-elle de fermer ? Alors, l'université, d'ailleurs, comme tous les grands centres, c'est-à-dire les cliniques, si jamais on a des centres entiers infectés, jusqu'où on peut aller dans la fermeture ? Et dans ces cas-là, en cas de fermeture, qu'est-ce qui se passe ? Bon, voilà, typiquement, que se passerait-il si on est dans un cas où l'infection ne se contrôle pas dans une zone et qu'on est amené à fermer ? Alors, pour ce qui concerne l'université, le préfet de région nous a interrogés, nous, on sort de l'université sur ce qu'on appelle le plan de continuité d'activité, qui est de toute façon une obligation que les administrations doivent fournir à l'État pour pouvoir continuer, quoi qu'il arrive, un certain nombre d'actions qui se traduit par des réquisitions personnelles et la mise en sécurité des bâtiments. Pour ce qui concerne d'autres structures administratives, je ne sais pas ce qui se passe sur l'hôpital, par exemple, mais ce serait quand même dommageable qu'on en soit... Voilà. Bien, donc, c'est prévu. C'est une demande des préfets de région et donc, c'est en cours de fait. Autre question concernant les zones touchées, c'était une interrogation d'un médecin généraliste hier soir. Nous avons donc un médecin généraliste en Bretagne, dans le Morbihan, qui s'étonne qu'un pauvre petit village comme le sien, avec très peu d'âmes, notamment l'hiver, soit touché par le coronavirus, alors que dans le même temps, les grandes métropoles, mégalopoles, elles, aujourd'hui tout du moins, ne semblent pas touchées par l'épidémie. Alors, il faut bien voir qu'initialement, c'est une pathologie du voyageur. donc en fait, si on remontait la chaîne épidémiologique jusqu'au fameux patient zéro qui est reparti depuis Belle-Lurette et qui est guéri, on se rendrait compte probablement que c'est un voyageur ou que c'est un touriste chinois qui est venu visiter. Donc, je vous rappelle que l'Oise, c'est la base arrière de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle. Énormément d'hôtesses, de navigants, de personnel au sol d'Airfranc, de Roissy-Charles-de-Gaulle qui est une ville, à elle toute seule, sont basées dans l'Oise. Donc, il est tout à fait probable que ça soit passé par je ne sais pas qui. Je vous rappelle que par ailleurs, beaucoup d'épidémiologistes qui avaient fait de la modélisation avaient prévu que Paris, enfin la région parisienne, serait une région, une des premières dans laquelle se développerait le virus. Bon, c'est l'Italie du Nord, mais en Europe parce que Paris est un hub et notamment Charles-de-Gaulle pour les Chinois et ils peuvent très bien 24-48 heures prendre un hôtel aux alentours de Roissy-Charles-de-Gaulle dans l'Oise et puis après, il y a une chaîne épidémiologique qui démarre. Par exemple, pour ce qui se passe à Dijon, c'est des voyageurs également qui revenaient d'Égypte. Pour ce qui se passe dans Haute-Savoie, c'est un camionneur qui revenait d'Italie. Pour ce qui se passe dans le Morbihan, effectivement, vous avez raison, on ne sait pas. Maintenant, la Bretagne, c'est très joli et c'est probablement aussi visité par les Chinois et par les touristes chinois. Je pensais que ça démarrait plutôt dans les châteaux de la Loire, après Paris ou aux Galeries Lafayette. Moi, j'avais parié pour les Galeries Lafayette. Mais bon, comme quoi, vous voyez, ça ne vient jamais où on l'attend. Vraiment. Non, mais c'est terrible. Les infections émergentes ne viennent jamais où on les attend. On les attend aux Galeries Lafayette, ce qui était complètement logique pour des Chinois. Et bingo, ça arrive à Creil. Bon, voilà, c'est difficile à comprendre, mais bon, c'est comme ça. Mais entre nous, il y en a à Paris. Ce n'est pas possible qu'il n'y ait pas eu des hôteliers à Paris, des employés des Galeries Lafayette, des employés de restos, des taxis qui n'aient pas été infectés. Sauf que comme la pathologie est vraiment, je me permets de leur dire, bénigne chez l'immense majorité des personnes, eh bien, ça diffuse lentement, mais sûrement à bas bruit. On ne se rend compte de rien. Et puis, de temps en temps, paf, on en a un. Et là, on le teste, bingo, il est positif. Mais là, quand ils essaient de remonter les chaînes de contamination, ils n'y arrivent plus parce que de toute façon, elles sont très, très longues. Je voulais remercier le professeur Combe, le professeur Ostater et le professeur Robert pour leur participation. Et je voulais remercier le doyen Rioux d'avoir insisté pour qu'on ouvre cet amphithéâtre à tous les personnels de Sorbonneux. Merci à lui. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada